Musique Je vais donner la parole à Anis Redskull Et comme ça on va enfin savoir ce qu'il en est Quelle est sa version des faits Savoir si pour le coup il s'agit vraiment de menaces Ou est-ce que du coup une petite déformation Je ne sais pas Donc on va demander à Anis C'est parti Anis bonsoir Déjà je voulais te dire Déjà merci La vérité que T'as vu j'ai reçu du soutien en privé par exemple De quelques influenceurs etc Là je viens de recevoir un soutien d'un influenceur Par message t'as vu Mais il y a personne qui l'ouvre On dirait Mila c'est Il y a personne qui l'ouvre Et franchement Là tout ce que tu dis depuis tout à l'heure Tu fais preuve d'une objectivité Et tout ça Je te dis que ça me touche Pour de vrai Le problème c'est que certains vont me dire Ah tu défends Anis et tout Le problème c'est que je connais un petit peu Ouais mais moi je connais un petit peu Je veux dire Ok des fois peut-être qu'il a grossi des conneries et tout Mais je le vois vraiment pas en mode salaf en fait Donc il y a un moment donné les gars Moi je veux bien que ce soit un salafiste qui veut tuer les gens et tout Mais je suis pas convaincu Là pour le coup je suis vraiment pas convaincu Mais bon après c'est mon avis perso Alors vas-y je te laisse m'expliquer C'est quoi le contexte Alors déjà c'est quoi cette histoire avec Mila Pourquoi d'un coup tu popes dans sa vie Déjà est-ce que t'étais en contact avec elle Qu'est-ce qui s'est passé Ouais ouais Bah déjà je vais mettre ma caméra et tout Bien C'est juste Comment te dire Je suis en train de suivre le live via ma télé Donc j'ai pas J'ai pas eu le temps de me préparer Je t'avoue Mais qu'est-ce que je te disais En gros alors Qu'est-ce qui se passe avec Mila C'est que bah moi Pour ceux qui me suivent Sur les raisons sociaux etc Vous savez que J'ai pris Une certaine direction Dans le sens où Bah j'ai toujours une Comment dire D'ailleurs je vais m'exprimer sur la chaîne de Modin Malin Avec qui j'avais eu un bif Par vidéo interposé etc Mais avec qui j'ai discuté en PV et tout Et je vais participer à son format de témoignage carrément C'est-à-dire Mais disons que moi Bah je me considère toujours Du camp de la droite etc Mais je me reconnais Pas dans la ligne actuelle Un peu Des données Avoir diviser les français entre eux etc Et je trouve que Mila C'est vraiment Une diviseuse en chef Pour le coup Et en fait Si tu veux Je suis tombé moi Sur les vidéos Du Space Twitter Là Que tu m'avais Que t'as diffusé tout à l'heure Où Elle se réjouissait De voir des arabes scotchés De la tête aux pieds etc Et Bah Tu vois là Je me suis dit Mais c'est un goût de trop Parce que je t'ai envoyé même Des captures d'écran et tout Il y a des tweets qu'elle fait Où elle parle des maghrébins Elle dit C'est des consanguins Qui va l'agresser les gens etc Je sais pas Thaïs Descuffons Elle a une tête de consanguine aussi Donc Voilà Genre C'est pas Monopolisé par le maghreb Pour le coup La consanguité Mais bref Il y a Comment te dire Il y a aussi Le fait que Comment te dire Plusieurs fois Je voyais ses outrances H24 Ces trucs et tout Et je vois qu'elle a été glorifiée Et tout Un petit peu de partout Et surtout par le camp de la droite Alors que Mila C'est une meuf Qui vend ses culottes Qui Comment dire Il se revendique Être pansexuel Et fière Et c'est trop bien pour elle D'ailleurs Qu'elle s'écrate là dessus On va pas On rajoute pas homophobie Etc Mais c'est juste C'est pas Comme la droite Pour toi ça correspond pas A la droite Au logiciel idéologique De la droite Alors que toi Tu fais partie de la droite Mais comme tu es musulman En fait Tu rejettes le racisme De la droite C'est ça en fait Allo Ouais Un petit problème de connexion Enlève ta caméra Enlève ta caméra Ça fait buguer Ça fait buguer le son Petit buguer le son Attends Non Non Pas transsexuel Pansexuel C'est à dire en gros Elle se définit pas Avec un genre Et elle peut aller avec Garçon, fille Boîte d'emploi Voilà C'est tout C'est ça Pansexuel Mais après Même pour moi C'est pas forcément Le grand argument Alors du coup C'est quoi cette histoire De cassage de dents On va commencer par la base Est-ce que tu l'as menacée De lui péter les dents Ou de trouver des gens Pour lui péter les dents On va commencer par ça Parce que c'est ça Justement dans ses interviews Dans ses interviews Elle a reventillé Faire du sport Etc et tout Et elle avait provoqué En 1v1 Raphaël Arnaud A un moment D'ailleurs je suis sûr Qu'elle le tape Carrément Elle est capable De le tabasse C'est même pas En mode Voilà Et Elle a provoqué Pas mal de gens 1v1 Donc moi j'ai fait une story Et j'ai vu Sur le modèle De pas mal de gens Il y a pas mal de gens Qui font des stories Comme ça aussi Sauf que moi Pour le coup j'ai des infos Que les gens Qui font ces stories Là n'ont pas Et en gros Je fais une story Où j'ai dit Est-ce qu'il y a une meuf Qui est dispo Qui est déter Pour lui péter ses dents Tout simplement Comme j'ai proposé Moi même des 1v1 A certaines personnes Quand j'avais des problèmes Avec eux Sur le même modèle Sauf que je vais pas proposer 1v1 à une femme J'ai proposé en story Qu'une âme charitable Se détermine A lui péter ses dents D'accord Et je l'assume complètement Et je suis prêt à répondre De ça devant le tribunal Et t'as peur que ce soit mal pris Justement par des gens Tu vois par exemple Là avec ce drama Que des gens confondent ton message Et comprennent Qu'il faut lui péter la gueule Vraiment t'es en mode Plus déterminé Comme l'autre gars Parce que l'autre gars Qu'est-ce qu'il s'est passé Avec le gars homosexuel Du coup Qu'il s'est fait éclater la gueule Est-ce que c'est de ta faute Est-ce que t'as lui payé des adresses Voilà Parce que ça c'est son amie Du coup Elle t'accuse du coup D'avoir déjà fait ça Ce qui s'est passé avec Johan Power Johan Égris d'ailleurs C'est qu'il a fait Un faux reportage Où il parlait d'une mosquée Où il disait que C'était rempli d'islamistes Etc Qu'il pourrissait la vie des gens Dans le quartier où c'était Sauf que cette mosquée en question C'était une tente Dans un terrain vague Éphémère Prêtée par le maire LR De la ville Donc qu'on peut pas vraiment accuser De complaisance avec l'islamisme Pour la période du ramadan Pour la flûte fidèle Et c'était dans une zone industrielle Où à part une caserne de pompiers Y'a personne qui réside là-bas Donc c'est même un des pompiers Qui a dû se plaindre Des pompiers qui se plaignent Du tapage nocturne Alors qu'ils sont censés Rester à l'affût Toute la night Voilà Sachant plus Le tapage nocturne en question C'est des fidèles Qui font des va-et-bien Pour aller à la mosquée C'est pas à 3h du mat' C'est à 22h-23h D'accord Et Et ensuite Il était parti filmer là-bas Etc Faire peur aux gens Donc moi je m'étais rendu sur place J'avais fait un contre-reportage Qui est disponible Sur ma chaîne YouTube Toujours Où Bah je démontrais Que Simplement c'était un mytho En fait Que le mec Il avait inventé Toute une histoire Tout un storytelling Etc Et du coup Bah c'est parti de là En fait Et là il a commencé A m'insulter D'islamiste Et d'islamo-gauchiste Etc Et compagnie Et cycliste Et tout ce qui va avec Parce que Du coup comme moi Je suis pas Comment dire J'ai pas de complaisance Avec la gauche Je n'ai jamais trahi personne T'as vu moi J'ai des dossiers Sur tout le monde Des messages De tout le monde H24 Et tout le monde Je suis J'ai jamais trahi Mécondition T'as des dossiers sur moi ? Je sais pas Moi je me pose la question Comment ? T'as des dossiers sur moi ? Un T'as des dossiers sur moi ? Est-ce que t'as des dossiers sur moi ? J'en ai un Hein ? Mais c'est un truc Claqué Ah bah c'est les tasses Je sais pas Moi je vois que ça Je vois rien d'autre Mais j'imagine Moi il y a que des trucs Claqué De toute façon Non mais c'est les tasses Ah bah oui ! Bah bien sûr Une fois j'avais fait un live J'avais fait un live Chez toi une fois Et puis il y a une personne Qui était venue me contacter Sur Instagram Qui avait sorti plein de capture D'écran Je dis Il a été transparent là-dessus Il s'est excusé Tu veux quoi de plus ? C'est ça le pire En gros il n'y a pas de pire dossier Chez moi C'est qu'il n'y a que ça Et le problème là C'est que tout le monde est au courant Mais on va faire plus transparent C'est difficile Là c'est très compliqué C'est mal à quoi Pareil du coup Pour moi Le seul truc qui sort C'est que j'ai un casier judiciaire Que je suis un peu un carton Après c'était pas un secret C'était déjà Mais ça c'est une notoriété publique C'est assumé Oui c'était déjà sorti Et mon père Et du coup Ils sont vraiment anciens Mon père Et l'adresse du coup Du gars là Tu l'avais sorti ou pas ? Du coup on voit un tweet Red Skull Avec l'adresse Non en fait La story justement C'est quoi ? C'est du coup Il avait fait une cagnotte Parce qu'il a dit Chez moi C'est grand remplacé Je ne peux plus vivre Et des fois par exemple Même sur Twitter Il fait des photos Genre d'un tapis de prière Dans le hall d'entrée De son bâtiment Et il met On est envahi Et en fait Il habite un gentil Dans le 9-4 C'est une ville de Bourges Et j'ai juste dit ça Je n'ai pas donné d'adresse J'ai dit Il habite un gentil Il habite un gentil Dans le 9-4 Où il s'est présenté En tant que candidat Reconquête Johan et Gris Donc je veux dire Tout ce que j'ai donné C'était une notoriété publique En fait Et c'est pour ça Que sa plainte Elle a été classée sans suite Ce n'est pas la justice Qui n'en a rien à faire Parce qu'elle a dit Oui Il a porté plainte Et il n'y a toujours pas de nouvelles Mais moi je te dis Il a porté pour deux plaintes Pour menaces Elle a été classée sans suite Parce que je n'ai rien Donc c'est du tout Oui en fait Elle a flouté du coup Le truc Donc on ne peut pas voir S'il y a une adresse complète Ou si c'est juste écrit Il habite à Sergi Bontoise Et c'est le souci Alors que moi j'ai Du coup moi j'ai Certains screenshots Sur Twitter Que tu m'as envoyé Je ne sais pas si tu as Le screenshot d'ailleurs De l'adresse à la limite Que je puisse regarder aussi Mais c'est vrai que du coup Bon c'est compliqué quoi Et alors du coup Pour toi Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi tu es ciblé comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors pourquoi je suis ciblé ? Parce qu'elle fait Alors justement Depuis là J'ai un peu arrêté le journalisme Moi je fais surtout De la communication J'ai Je fais Après Mes clients justement C'est Comment dire C'est C'est Privé Tu vois Mais je fais de la communication Pour pas mal de monde Et ce qu'elle fait là C'est une technique de communication Qui s'appelle le contrefeu C'est à dire qu'elle est dans la sauce Nuoc Nam Soja Où tu as même des comptes Comme Ben le Patriot Ceux qui suivent sur TikTok Etc Ben le Patriot Moi même Je l'avais insulté De vendu Je sais pas quoi Tout D'ailleurs J'ai envoyé un message d'excuse J'ai regardé toutes ses vidéos Il est impeccable ce mec d'ailleurs Et En gros Comment dire Elle l'a traité De frère musulman Islamiste Qui pratique la taquilla Un mec qui dénonce Ce que les racailles font H24 Un mec qui Qui a un message Un mec qui est conquis Un mec qui sert la France Elle l'a traité de frère musulman Sous taquilla Elle a vu que ça marchait pas Avec Ben Ok ok C'est bon C'est mieux comme ça C'est mieux Je te disais Elle allait dire Que Ben le Patriot C'est un frère musulman Sous taquilla Etc Et elle a vu que ça marchait pas Puisque lui il a 190 000 abonnés Il publie du contenu tous les jours Il a montré pas de blanche à la droite On va dire Plus que moi tu vois Et du coup Il peut pas être qualifié De frère musulman Ou d'islamiste Ou quoi que ce soit Et il a juste fait preuve de bon sens En dénonçant ses propos racistes Qui sont H24 impunis Parce qu'elle a été victime d'harcèlement Que je condamne évidemment d'ailleurs Et Mais aussi à un moment Tu sais Moi j'ai un truc C'est que quand tu cherches Tu cherches à un moment Tu vois Genre Quand tu cherches Tu insultes les gens H24 Il faut assumer Que derrière T'en aient des conséquences Moi ça m'arrive des fois De me faire interpeller dans la rue Par des gens On me dirait Sale cassos Ou alors ils vont me dire T'es un raciste Ou t'es Tanguy David Rebeu Ou quoi Je te jure Il y a des gens encore Qui m'interpellent dans la rue Rien que ce samedi Ça m'est arrivé deux trois fois J'assume Et parce que je suis un personnage Public etc Et tout Que Comment dire Que je dois assumer ça Et elle Si elle dit de la merde Il faut qu'elle assume Derrière de prendre le shitstorm Moi on me dit Que j'ai reçu des coups de pression Que je ne suis pas objectif Parce que je ne sais pas quoi Alors les gars On va dire la vérité Moi je veux bien Mais en fait Comment dire On est dans un milieu Les copains Où Mila Effectivement Fait du sport A déjà dit Moi je vous prends un V1 Et tout Il lui propose un V1 Face à une femme On fait ça nous sur Youtube Et à chaque fois On se propose des 1 V1 Entre hommes Les copains Ça c'est du Youtube C'est d'octogone On s'en fout un petit peu Enfin à un moment donné Il faut arrêter les délires C'est pas comme s'il avait dit Par Allah tout puissant La communauté Faut la trouver Et la pragmatiser Vous voyez On est dans autre chose quand même On est encore dans les codes De nos plateformes Par contre Moi ce qui me gêne C'est la déformation Je suis désolé Ceux qui voudraient Que je dise Qu'Anis Il veut absolument la pragmatiser Effectivement Ce sera pas ce soir Que je vais vous le dire Parce que honnêtement Et objectivement Là Moi j'ai l'impression aussi Qu'il y a une volonté De dire Ah bah en fait Moi ce que j'ai dit C'est pas grave Parce que je subis Des trucs très graves Regardez Lui il veut me faire du mal Et le problème C'est que quand même Quand tu caviardes Des discussions Alors qu'en vrai Il n'y a pas besoin De caviarder Pourquoi elle caviarde Effectivement Les tweets qu'elle a partagé Il n'y a aucune raison Alors elle caviarde Des insultes Elle caviarde le terme Attentat Parce qu'il dit Qu'il veut pas Que ce soit un attentat Ou que ça finisse En truc en dinguerie En gros Il veut pas que ça finisse En dinguerie Parce que c'est ça En fait j'ai dit Exactement comme phrase Je veux pas que ça finisse En attentat Amigo Prouve moi que t'as une meuf Et on verra après Mais c'est quoi les menaces Du coup Mandef Explique moi Ce que sont les menaces Si jamais T'as un milieu Où t'as les antifas Et les fafes Qui arrêtent pas de se dire On va se taper dessus Moi je te prends quand tu veux Tatatatata T'as un mec qui te dit Bon bah effectivement On trouve un candidat Pour aller se taper contre toi Autre chose Mais les copains Je suis désolé Ou sinon c'est vous Qui avez plus d'objectivité Parce que c'est un rebeu Dans ce cas Vous me dites dans le chat Oui c'est un arabe Donc il ment Moi dans ce cas Vous me dites ça Et je comprends Pourquoi vous me dites ça Mais la vérité C'est que là du coup Je peux pas vous dire C'est une vérité absolue C'est un gars Qui veut la décapiter Je suis désolé les copains Mais versus une fille Bien sûr Pas versus lui Versus une autre fille Et Mila a fait semblant D'être la fille Qui voulait se péta Contre Mila Pour dire Ah mais en fait On va lui faire des dingueries Lui il faisait Là mais oh Calmos Voilà moi tout ce que je veux C'est qu'il y ait quelques dents Qui sautent Mais en gros Il parlait à mon avis D'un combat en mode 1v1 Voilà Mila versus Jujufit 4 C'est exactement ça Dans l'idée Exactement Enfin il me semble Et dans ce cas là Malheureusement Je suis désolé Moi de ce que je comprends Oui connaissant un petit peu Le milieu En vrai Il n'y a pas de quoi se choquer Par contre Utiliser ça Le déformer un petit peu En disant qu'elle est menacée J'entends pourquoi elle fait ça Parce que elle Effectivement Avec la shitstorm Qu'elle se prend Faut bien dire Ah ouais Mais le problème C'est les islamistes Moi je veux bien Regardez on critique souvent l'islam Et voilà On y revient Donc on va pas dire Que je suis pas quelqu'un Qui critique pas l'islam Mais Il n'empêche Que je vais pas dire Parce que c'est un arabe Qu'il est méchant Je suis désolé Ça marche pas ça Sinon je suis raciste Et dans ce cas Vous l'êtes aussi Je suis désolé Pas grave On a le droit Mais quand même Faut se dire la vérité Pardon vas-y Et je voulais rajouter Oui À la Traboul C'est sûrement Mila Que t'as vu Puisqu'elle était en train De préparer Sa teub du soir Donc De quoi Sa teub du soir Non mais non Je te laisse pas dire ça non plus Faut pas abuser Non mais par contre Je pense vraiment que c'était elle Parce que je reconnais son Non mais je sais Et j'ai vu une meuf Qui était rasée et tout Et sur le moment J'ai pas pensé à elle La vérité sur le moment J'ai pas pensé à elle Par contre Quand elle s'est retournée Cette meuf Tu la loupe pas C'est à dire que tu peux pas la louper C'est à dire un physique Un look Voilà Une plastique des yeux Qui font que Si elle te regarde La meuf tu vas la regarder Et effectivement Je suis quasiment persuadé Que c'était elle Et il y en avait un Qui s'appelait je sais plus comment Très gentil garçon Il avait un nom composé Mais c'était bizarre Je sais plus comment il s'appelait Il avait un nom bizarre C'était très bizarre Genre maximilien Mais en plus perché encore Un truc que personne connait Genre Jean-Ude Ouais c'est un peu ça Mais en vrai Très gentil garçon Mais il m'a demandé Comment je m'appelais Je sais Je sais Tous gentils En plus c'est ça le pire Mais Effectivement voilà Peu importe la religion Son ethnie C'est pas le soucis Non mais je parle pas forcément De toi Maddef Mais tout à l'heure J'ai vu des messages Genre ah c'est un arabe Donc je comprends en vrai Mais à un moment donné Les copains Je peux pas C'est comme moi par exemple J'ai des positions Par rapport à Israël Mais quand je vois effectivement La situation actuelle Et tout Par exemple J'ai tendance à dire Allez-y molo Et les pro-israéliens Qui sont comme le gars De tout à l'heure Qui dit Oui nous on les attache au poteau Y'en a pas un Il bouge sinon on leur met une tannée Déjà d'une c'est faux Tu vas dans n'importe quelle Grande ville israélienne Tout le monde manifeste Les gauchistes manifestent Les rogues aussi manifestent Les yeux clos Je voulais juste Par rapport à ça là Tu disais Y'a pas de documentation Et tout On voit des palestiniens Faire Eh y'a des vidéos Où Y'a le pote Amila Là justement Le Yoni Avec qui elle était sur le live Y'a des vidéos Où ils pissent Sur un jeune palestinien Qui nous ont attrapé Qui sont en train de haggard Par exemple Y'a une vidéo Où Comment ça s'appelle Je t'ai envoyé Je sais pas si je t'ai envoyé La capture d'écran Je vais te l'envoyer là Tout de suite Y'a une capture d'écran Où il répond à un mec En message Il lui envoie Une photo de Brenton Tarrant Qui est le Le terroriste Qui a attaqué Une schemo En Nouvelle Zélande Et Mais eux c'est des malades Tu vois je veux dire Sans être Désolé Yoni Mais je te connais pas Mais si t'es un soldat israélien Aussi Etc Et ce mec là C'est un français D'accord Ce mec là C'est un français Et aujourd'hui Moi je suis considéré Comme un français de papier Quand lui Il est considéré Comme un vaillant français Qui est parti aider Faire son alia Pour dégommer des arabes En gros C'est aussi sale Moi je comprends des gens Qui défendent israël Parce que c'est leur pays Ou parce qu'ils considèrent Qu'israël a le droit d'exister Pour les juifs Par contre à l'inverse Quelqu'un qui pisserait Sur des palestiniens Qui s'amuserait à partager ça Après quand ils vont se faire Parce qu'après quand ils se font attraper Ils finissent en otage C'est le passeport français Qui sortent là T'as vu T'avais dit ça Après ça c'est autre chose Mais même Moi ce que je trouve problématique C'est que ce gars A une propagande aussi Extrêmement violente Et je pense que Malgré tout Voilà En fait Moi si je réprime ça d'un côté Je le réprime de l'autre côté aussi C'est à dire que pour moi Un palestinien Qui décapite un gars Israélien Ou des enfants Ou qui leur pisse dessus Ou qui les viole Je condamne fermement Et voilà Pour moi le Hamas C'est une entreprise terroriste Etc Y'a aucune résistance Par contre à l'inverse Je considère que Les mêmes crimes de guerre Qui seraient faits de l'autre côté C'est pareil C'est clairement de la merde Et ça doit être autant dénoncé Et autant mis en prison Que le reste Donc voilà Ça pose aussi question Et ça met plus de tension Qu'autre chose Donc voilà Derrière ça Certains pensent donc du coup Que tu mens Certains pensent que Tu n'es pas français aussi Est-ce que tu es français Pour commencer ? Première question Bah bien sûr que je suis français Et j'ai pas à me justifier De pourquoi je suis français Ça fait plusieurs générations Que je suis français Ma culture elle est française Je vis en France Je paye mes impôts en France Je mange français Je Ouais voilà Je mange français Tu vois Parce que je mange halal par exemple Mais la viande elle est française T'as vu Donc À un moment aussi Voilà Je veux dire J'ai pas à me justifier De ma francité en fait Du coup question baisse C'est Est-ce qu'on peut critiquer Selon toi Du coup Parce que certains vont se dire Voilà Ils mentent Mais alors selon toi Est-ce qu'on peut critiquer L'islam aujourd'hui en France Est-ce que c'est problématique Pour toi Parce que finalement Certains se diront Ah oui mais c'est juste La critique de l'islam Il veut nous interdire De la critiquer Est-ce que pour toi Voilà On a cette liberté Oui ou non Et jusqu'à quel point Parce que voilà quoi Bien sûr Bien sûr Mais elle Elle c'est pas ce qu'elle fait C'est pas de la critique De l'islam Qu'elle fait Mila C'est de la haine Quotidienne Du maghrébin Parce que quelqu'un Qui fait de la critique De l'islam Par exemple Un mec comme Amir Apostat Ou je sais pas quoi Je suis déjà tombé Sur certaines de ses vidéos Je veux dire J'ai pas de problème Avec ça D'ailleurs Ce mec là Il vante Mohamed Ben Salman Et sa politique En Arabie Saoudite Actuellement Moi aussi d'ailleurs Mais Je veux dire Moi j'ai pas de soucis Avec des gens Qui critiquent l'islam Ils font ce qu'ils veulent S'ils aiment pas ma religion Ils ont le droit C'est leur problème Je leur ai pas demandé De prier à ma place Je leur ai pas demandé De faire le ramadan A ma place Je veux dire Je leur ai rien demandé moi Alors les gars Sa mère est française Et autre chose Je pense les gars Vous avez pas compris Sa mère est française Il est née en France Et je voulais rajouter Zio Klo Un truc Pour tous les ignorants Qui font les mecs Histoire de France Mes couilles et compagnie Déjà source Le soleil d'Allah Brille sur l'occident De Sigrid Unke Grande historienne norvégienne Donc on peut pas dire Que c'est une frère musulmane Ou quoi Par contre Elle a eu des affinités Avec un régime Dans les années 40 Mais bon Ca montre que On va dire Elle est complaisante Avec l'islam Cette meuf là C'est un livre Très documenté Très sérieux Qui montre Toutes les contributions Que des savants musulmans Des architectes musulmans Etc Ont apporté A la civilisation occidentale Et pas nécessairement Des musulmans Qui viennent d'Arabie Ou quoi Il y a plein de musulmans Blancs aussi Genre Le premier député Français musulman Il s'appelle Philippe Grenier D'accord Il s'appelle Philippe Grenier Il est né Et mort dans le Doubs Il a été élu Par des catholiques D'ailleurs à l'époque Pour le coup Et c'était en 1898 Je crois Mais c'était un gauchiste Par contre Mais voilà Non on va pas partir Un exemple C'est l'histoire De vouloir défoncer Pardon Défoncer Doxémila C'est quoi cette histoire Parce qu'on me dit Oui On rappelle ça dans le chat Est-ce que t'as sorti Des adresses Qu'est-ce qui s'est passé Et c'était quand C'est une histoire De menace de doxing Alors pour te dire la vérité Le compte avec lequel Elle me parlait Par exemple Je me doutais Que c'était un compte Produleux C'est pour ça Que j'étais assez évasif Que je lui disais Prouve-moi que t'as une meuf Et que c'était Et tout Et le bar Que je lui ai envoyé Je lui ai envoyé un bar Qui est connu Par tout le monde Genre en mode Tiens t'as qu'à aller voir A ce bar Si elle traîne là-bas Un samedi soir Genre Ils vont pas Ils vont vous dire Ouais bah vous êtes gentils Mais non on sert pas de verre C'est tout C'est ce qui va se passer Tout ce qui va se passer Il y a déjà eu des embrouilles Là-bas Il y a déjà eu des gars Qui ont été chercher Un gars Mais ils ont été au bar d'à côté Du coup Et ils ont pété la gueule Au gars d'à côté En guittant de ce qu'il Mais oui la vérité Parce qu'en fait à côté Il y a un petit bar De fléchettes et tout Voilà un petit bar Un peu à l'américaine Ou pareil Il y a que des petits blancs Tu vois c'est logique Parce que c'est une petite ruelle En fait dans des escaliers A Lyon Et en gros le bar Est un peu caché On va dire C'est une porte C'est noir Vous voyez pas que c'est un bar Et en gros A côté il y a un petit bar Du coup Il y a des fléchettes Et moi j'avais été un bar Du coup le fameux barbac Là Non c'était quoi Je sais plus comment il s'appelait Si c'était le barbac Non je me souviens plus Le bar balèque Le balèque Voilà le balèque bar Et du coup Il m'avait expliqué l'anecdote Que ses potes Donc de ce bar d'à côté Non c'est pas sur soi Là La source sera D'ailleurs Je sais pas si elle sera Dans le documentaire Enfin dans le micro trottoir Mais vous l'aurez peut-être C'est l'histoire Et en gros Il y a des gars Qui ont été cherchés Après avoir Après une grosse embrouille Et tout Les identitaires Avaient tabassé Un rebeu Ou je sais pas quoi Enfin tabassé Pris à partie en tous les cas Ces gars là S'ont dit On va les retrouver Ils sont dans tel bar Le bar Étant celui que je vous ai cité Tout à l'heure Effectivement Et à côté Bah du coup Ils se sont dit Ah bah c'est ici Ils ont été les voir Ça s'est embrouillé machin Ça s'est monté en l'air Et puis après Ils leur ont dit Ah mais cassez-vous Et tout Et effectivement C'est dans le vieux lion C'est un tout petit bar En plus C'est minuscule Mais Enfin minuscule Ça va en vrai Ils ont un bel espace Mais c'est caché Et du coup Tu peux pas te rendre compte Islamiste et identitaire La même merde Bah ils sont de droite Des deux côtés C'est tout C'est pas le même combat Mais il y a des choses Qui vont pas des fois Des deux côtés Effectivement Soit du côté religieux Ou du côté idéologique En tout cas Les deux sont de droite C'est ça Aussi Sauf qu'il y a Un des deux Qui veut pas reconnaître Que l'autre est de droite Aussi Ah des deux côtés Aussi Il y en a qui reconnaissent pas Qu'ils sont de droite Alors qu'ils sont religieux Et qu'ils respectent en plus Les codes religieux Donc du coup Ils sont de droite Mais ils se veulent de gauche Parce qu'ils veulent pas Non mais il y a un problème Avec Il y a un problème Parce que t'as vu Moi je suis Bah comme je t'ai dit J'ai complètement changé un peu Je fais beaucoup de communication Etc maintenant Et surveiller les réseaux sociaux C'est devenu un peu une spécialité Et je regardais un peu Ce qui se disait sur moi Tout le shitstorm Bah oui c'est un musulman Il peut pas être de droite Parce qu'en mode En fait c'est des gens Qui arrivent pas à accepter Que Bah la France elle a changé Tu vois La France elle a changé Il y a des musulmans Vincent Lapierre Il disait ça à propos des Zemmouris Justement et tout Dans un entretien Là il y a pas longtemps La France elle a changé Il faut l'accepter Sinon on va tous crever ensemble En fait Tu vois Et Ça c'est un truc Que Qui fait que Il y a des soucis Il y a des fractures identitaires Dans la société française Et du coup là Comment ça s'est passé La cheatstorm Avec Mila Est-ce que ça Est-ce que ça Est-ce que ça dérape Est-ce que c'est calme Il y a 2-3 Gogol Qui sont venus Me menacer En message Sûrement Des bugs À qui elle a promis Une petite gâterie Je sais pas Ou autre Mais Je veux dire Il y a J'ai pas eu grand chose Et j'ai eu du soutien J'ai eu pas mal de soutien J'ai eu au début Des mecs Par exemple De groupes Identitaires Ou autres Qui sont venus me parler Avec des comptes un peu Farfelus Pour me demander ma version Plutôt que tout de suite M'agresser Etc J'aurais expliqué ma version Après ils m'ont dit Ah mais de toute façon On s'en bat les couilles d'elle Voilà Et Sinon Pas grand chose Après beaucoup d'insultes Beaucoup de Ah bah regardez Les arabes Voilà Bref Des trucs Habituels quoi Mais Par rapport à ce que dit la gauche Souvent ils ont peur De se faire Corriger On va dire Par des faf Et tout Toi t'as pas peur du coup Tu t'en fous Ah vraiment pas En fait c'est quoi C'est que j'ai des Comment c'est pas Déjà moi je connais des gens Un peu dans ce milieu là Et tout Et D'ailleurs c'est marrant Parce qu'il y a le Gud Ils ont fait un tweet Sur moi Genre Il connait personne Dans nos rangs Je sais pas quoi C'est un déchet biologique Et tout Franchement Oui Tranquille hein les gars Moi j'ai Comment ça me Parce qu'en gros Il y a un mec Il m'a embrouillé Je sais pas quoi J'ai dit Il y a un faf Il me touche Je vais lui envoyer Un peu tard moi Du Gud Ils vont régler son truc Tu vois Et En vrai Enfin je veux dire C'est des gens En fait T'as vu Dès qu'il voit Au secours Ça se sait Il y a un de nous Il parle avec un arabe Il faut vite faire un démenti Tu vois ce que je veux dire Il panique un peu pour rien Alors qu'en vrai C'est connu Que dans le milieu identitaire Il y a beaucoup de rebeux Qui connaissent Oui je vois le truc Bref petit rappel Les inconscients Qui vont vouloir jouer Au plus con Je n'ai jamais eu Comment te dire J'ai jamais l'insulté J'ai même Comment te dire Défendu leur droit À manifester Pour leur manifestation De ouf là Je veux dire Je ne suis pas un mec En tout cas Qui est leur adversaire Je ne suis pas non plus Leur allié Je ne suis pas leur allié Du tout Mais je ne suis pas leur adversaire En tout cas Alors pourquoi Je ne deviens pas le médiateur Pour apaiser le conflit Entre deux parties J'aimerais bien Ils sont trop palestiniens Mais oui Ils sont trop palestiniens Là c'est un truc Vous êtes trop palestiniens Vous défendez une sioniste Comme Mila Vous n'avez pas honte Les frères C'est vrai que là dessus Oui Alors le GUD Pour ceux qui ne savent pas Qui est effectivement La branche la plus radicale D'extrême droite Parisienne On pourrait dire Ils défendent la Palestine Et parce qu'effectivement Ils ont une forme Antisémitisme Des mecs cohérents Non 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 La vérité Ce n'est pas pour ça Tu le sais très bien Arrête Non Tu sais que ce n'est pas pour ça Tu sais que ce n'est pas pour ça Pour moi Ils défendent les nationalistes Ils veulent les arabes chez eux Tu as vu pour moi Ce sont des mecs Qui veulent les arabes chez eux Oui Et ils sont pour Une identité arabe Ils ne veulent pas les juifs Ou que ce soit C'est surtout ça Ils veulent surtout pas des juifs Ou que ce soit Ils veulent derrière Je suis désolé Je veux bien défendre la Palestine De temps en temps Et dire ah voilà Les bombardements La politique de l'État Où il n'y a pas de soucis C'est problématique Par contre Par contre Non il ne faut pas ça pour ça Il faut ça parce qu'ils sont foncièrement antisémites Et qu'ils vont considérer Que les juifs n'ont pas de terre Qui doit leur revenir Parce que C'est des juifs justement Et que les juifs Ils ont tué Jésus quand même Pas déconner C'est ça en fait la vérité C'est tout On va se dire la vérité C'est aussi bas de plafond que ça C'est ils ont tué Jésus C'est des juifs Ils n'ont pas à avoir un territoire Ah on ne sait pas On va se battre Oh si c'est ça Tu le sais Arrête Alors moi je veux bien discuter avec des gudards Si jamais vous voulez Venez un jour On en débat Moi je suis persuadé Que c'est juste parce que Vous détestez les juifs Et non pas parce que Vous voulez soutenir les rebeux La vérité vous seriez là-bas Bref Passons Mais je pense Après c'est mon avis Après peut-être que je peux me tromper Ou sinon c'est que vous avez des palestiniens Moi je te dis C'est que Moi je pense Dans mon truc Et parce que j'ai lu Beaucoup d'ouvrages Et tout Sur le nationalisme en général Et tout Je pense que c'est vraiment Par cohérence Et par Comment te dire Par reconnaissance Des fiertés nationalistes Des autres Chez eux Comme Jean-Marie Le Pen Par exemple Il était Pote avec Saddam Hussein Il y avait une histoire D'otages français A une époque Et tout Que Saddam Hussein Il ne voulait pas rendre C'est Jean-Marie Le Pen Quand il était député De pas grand chose Qui est parti lui-même Chercher les otages Et tout Parce qu'il était pote Avec Saddam Hussein Il y a eu une photo célèbre De Jean-Marie Le Pen Qui fume la chicha Tout ça Ouais mais ça Ça ne m'étonne pas Mais entre hommes de pouvoir Tu t'entends toujours Mais est-ce que vraiment De là à vouloir souhaiter On va dire L'émancipation des nations Pour qu'ils puissent avoir Leur fierté nationaliste Je ne sais pas Peut-être Peut-être Mais j'ai des doutes J'ai des grands doutes Mais j'aimerais bien En discuter avec eux C'est intéressant Mais au-delà de ça C'est pareil C'est compliqué Ok Et donc du coup Toi tu comptes faire quoi Par rapport à tout ça Là c'est quoi Alors bah déjà Est-ce que tu portes plainte ? Est-ce que Comment ça se passe ? Est-ce qu'elle a porté plainte je crois ? Bah déjà là Moi j'ai eu le contact Avec un ami à moi Qui est flic Puisque je ne connais pas Des guidards Je connais des flics aussi Et je vais aller Bah déposer ma petite plainte Pour diffamation Du coup Pour dénonciation calomnieuse Et pour Bah du coup Initiation d'un cyber harcèlement Envers moi Je ne sais pas Si il y a un délit là-dessus Il faut que je me renseigne Avec la loi Avia Tout ça là Parce que Je me mange Bah des menaces Même si Franchement ça me fait rire Je leur réponds en rigolant Tout ça C'est pas super drôle De recevoir des menaces non plus Bah c'est vrai que oui Bah comme pour elle d'ailleurs C'est ça le problème Ah oui comme pour elle C'est ce que je disais D'ailleurs Dans les messages Que j'ai échangé avec elle Je t'ai envoyé La conversation que j'ai eue avec elle En DM Je lui dis Moi je fais partie de ceux Qui t'ont défendu Quand t'étais harcelé Par mes co-religionnaires Parce que je cautionne pas du tout Le harcèlement Dont elle a été victime Pour ce qu'elle a dit Tu vois par exemple Tu vois ce qu'elle a dit Moi Je cautionne pas ce qu'elle a dit Evidemment Parce qu'elle insulte ma religion Mais je veux dire Elle a le droit de le faire Et ça m'impacte pas Ma vie quoi Très bien Et donc tu m'as porté plainte Ok Très bien Et on te disait tout à l'heure Que la France a changé Certains pensent que tu dis Que la France s'est islamisée Et certains demandent Pourquoi la France crèverait Si on se laisse diviser Finalement Tu vois la France s'islamise C'est un énorme bullshit Et c'est une des raisons Pour lesquelles je me suis un peu détaché De toute cette droite internet Même si dans mes convictions J'ai pas changé en vrai Moi j'ai toujours les mêmes convictions De quand j'ai commencé A être médiatisé A maintenant C'est juste que je les développe Un peu plus Et que je fais un peu moins De langue de bois Et si tu veux Quand je dis La France s'islamise pas Elle s'islamise vraiment pas Déjà la seule religion Qui gagne des fidèles actuellement Et comment te dire C'est les évangélistes Les chrétiens évangélistes Qui font vraiment Des big rassemblements Dans des stades Et tout Nanani nanana Et il y a même Christine Kelly d'ailleurs Qui fait de la pub pour eux Olivier Giroud Donc il y a un entruisme Évangéliste Mais je veux dire Genre Il y a beaucoup de C'est les chrétiens évangélistes Qui gagnent plus de rien Et selon même Les pires Les trucs Qui donnent le plus de musulmans Possible en France Etc Dans les années à venir Ça donne Que même Quand l'islam Serait la religion Majoritaire en France Ça concernerait 7% des français Parce que la France S'athéisent aussi Quand on regarde les sondages De moins en moins De français croient en dieu Tout court Donc la France S'athéisent aussi Au lieu de s'islamiser Et dire ça aux gens Pour les faire paniquer Ça crée Tu vois Dire ça aux gens Pour les faire paniquer Ça crée des trucs Ça crée des trucs Comme par exemple Là on va avoir Les jeux olympiques à Paris On va être le seul pays Qui interdit A ces athlètes musulmans De porter le hijab Le voile C'est pas un truc horrible Il y a des gens Qui aiment pas le voile Ça les regarde T'as vu Et on leur a pas demandé De le mettre Sur leur tête Et on leur demandera jamais De le mettre sur leur tête Et ensuite Par exemple T'as une athlète américaine Qui va porter le voile Donc ça concerne C'est pas que des athlètes De pays musulmans Qui portent le voile Et il y a une athlète américaine Qui porte le voile C'est pas un pays musulman Les Etats-Unis Ça le deviendra jamais non plus On demande juste À avoir les mêmes droits Que tout le monde Pouvoir pratiquer notre religion Normalement Sans partir dans les excès Évidemment On demande pas À tabasser nos femmes À lapider les gens À mettre la burqia Ça va pas ou quoi Ça c'est des fantasmes C'est des fantasmes Des gens Qui sont abreuvés Par les discours Des Mila et compagnie En fait Mais alors tiens Tu dis justement C'est pas une menace Mais est-ce que Moi je vais faire des discours Du coup posés Parce que là je vois Que Yeridiki BAT N'est pas encore là Si jamais Antonio Bragadin Veux monter C'est le fameux Gros Lardon Alier Petit Lardon J'ai énormément d'empathie envers lui C'est que lui Marc Antonio Bragadin Bragadin J'ai énormément d'empathie envers lui Je suis déjà tombé sur certaines de ses vidéos Et j'ai toujours voulu discuter avec lui Donc même si t'as son contact en privé Moi j'aimerais beaucoup discuter avec lui Bah il pourra te contacter en plus Voilà je vous mettrai en contact tous les deux Mais vas-y monte au pied Parce que comme toi Je suis déjà tombé sur des vidéos de lui Et j'ai énormément d'empathie envers lui Et derrière ça Oui ce que je voulais dire C'est voilà Même s'il y a plus par exemple d'évangélistes et tout Certains me diraient Oui mais l'islam c'est la seule religion Qui amène à tuer des gens Avec des attentats Surtout actuellement Alors je vais dire deux choses Je vais dire deux choses Faux déjà Parce que en France Oui pour le coup Oui voilà En France oui Mais sinon Faux Et par exemple On a signé un accord là Avec l'Inde Pour recevoir Par 200 000 étudiants Hindous Faut savoir qu'en Inde Ils génocident Les musulmans et les chrétiens là-bas Il est lapide Et le premier ministre S'inspire des jeunesses Bratendues Voilà Et ces gens là Sont pire que n'importe quel Islamiste d'Afghanistan Pour moi par exemple Au niveau de leur comportement Etc Pour moi Je préfère accueillir un taliban Que accueillir un Sikh Radical Chez moi Premier deux Je sais pas Je suis pas sûr Je pense aucun des deux Après Si je peux accueillir Aucun des deux Moi je demande Est-ce qu'on accueille Aucun des deux On peut faire Mais les frontières À ce niveau là On est pas obligé Mais à choisir Entre les deux Tu vois Donc en vrai Ces trucs là Déjà c'est complètement faux Et ensuite Quand on regarde En effet Les attaques Qui sont faites Etc C'est toujours Le problème principal C'est toujours L'immigration A 90% C'est pas beaucoup De mecs Qui ont grandi en France Etc Ou alors Quand c'est des mecs Qui ont grandi en France C'est des mecs Qui ont passé des années A l'étranger derrière Mais un musulman Qui a vécu sa vie en France Etc Peut-être qu'il va finir Un peu salaf Un peu ultra conservateur En mode Je serre pas la main aux femmes Etc Mais je veux dire Il va pas faire de mal à personne Et même un mec Qui veut pas serrer la main aux femmes T'en as chez les chrétiens aussi Chez les juifs T'en as chez tous les conservateurs Religieux Là dessus Tous les intégristes Oui effectivement Et c'est tous les intégristes Qui doivent être combattus Pas que celui de l'islam Même si les autres sont moins forts Effectivement C'est moins une urgence Façon de parler Parce que l'urgence C'est de dire Aux musulmans Attention Accepter la critique Effectivement En fait ces gens Mettent le combat contre l'islam Au dessus du combat contre l'immigration Tu vois Et c'est ça qui va nous Nous exploser la gueule Parce que Bah nous diviser comme ça J'entends T'as des gens En vrai J'entends cet argument De dire que Peut-être le problème Principal N'est peut-être pas forcément l'islam Mais cette immigration Qui laisse venir des gens Qui du coup vont choisir l'islam Ou des trucs comme ça Parce qu'ils viennent de ces... Et surtout qu'en plus L'immigration principale Qu'on accueille C'est des chrétiens Là actuellement Les immigrés qu'on accueille le plus Là c'est des chrétiens C'est des congolais Des ukrainiens Des ivoiriens Voilà Et du coup Après on a beaucoup de migrants économiques Algériens aussi C'est quand même problématique Ouais mais après T'as tous les migrants économiques C'est inutile Qui viennent Pour squatter un petit peu en France Gratter de la tune malgré tout Même si Bah ils ont mal choisi Parce que Bah forcément venir en France C'est pas non plus un eldorado Mais on se retrouve avec quand même Aussi Me semble-t-il Pas mal d'Algériens Marocains Très peu Tunisiens Vite fait Mais vraiment très peu C'est Algériens en fait Ouais mais quand tu regardes C'est parce que l'Algérien aussi Il nous aime pas trop quoi Et qu'il a décidé de lâcher Un petit peu la migration En mode Bon bah on s'en bat les couilles Je dis pas de bêtises Ouais mais justement Quand tu regardes Même statistiquement Déjà Ils sont responsables De la majorité De la délinquance Mais pas des crimes déjà Donc C'est pas eux Qui vont nous On a plus de chances De se faire buter par Gérard Que par Mamadou Là dessus Ensuite Je suis pas sûr Je suis vraiment pas sûr Ah moi j'en suis sûr Gérard plus que Mamadou Moi j'en suis sûr Certains Ils commettent la majorité Des délits Mais pour ce qui est des crimes C'est complètement Endogène À notre société Les agressions Les agressions Ça c'est des délits Ok Une agression C'est aussi le problème C'est qu'il y a quand même Beaucoup justement De délinquance De violence On va dire Interpersonnelle Etc Mais est-ce que du coup Ça représente pas aussi Un problème Tu vois Je veux dire Le meurtre effectivement Ça me paraît logique Que ce soit plus des français Façon de parler Qui tuent Sur le territoire Puisqu'on est majoritaire Et qu'effectivement Les crimes souvent Sont des coups Mais bref Ce que je voulais Pour te dire De toute façon Ce que je voulais dire là-dessus C'est que par exemple Quand Moustapha Le clan D Il va agresser Il va agresser Je sais pas moi Petitouan Qui se balade Sur une gare Etc Et c'est putain de triste Le souci C'est qu'il faut Dégager Au plus vite Moustapha Parce qu'il a agressé Truc Ou c'est de C'est de bombarder Sur sa religion C'est quoi Le plus En fait La religion C'est différent En fait là où t'as raison C'est que l'immigration C'est pas le même problème Que la religion La religion C'est cibler Les fondamentalistes Qui sont prêts A dire des dingueries A des enfants Pour qu'ils se disent Ah on va tuer des juifs On va tuer les confins Tu vois par exemple L'imam qui a été L'imam qui a été expulsé L'imam Majoubi Moi je suis désolé Mais son expulsion Pour le coup Il a eu un discours Eschatologique religieux Où il disait En gros Le jour de la fin du monde Les drapeaux C'est de la merde Etc Et ce mec là Il a été expulsé Et t'as vu le message Que ça renvoie Aux français musulmans Bah ça leur Soit ça va les radicaliser Soit ça va être Les enfants Pour moi c'est une erreur politique Et effectivement Pour moi ça ne mérite pas Le fait de le remigrer Façon de parler Puisque effectivement Il était sur le territoire Depuis 15 ans Je crois Une connerie comme ça Si je ne dis pas de bêtises Il a des enfants Des petits-enfants Voilà c'est ça Et du coup pour moi Le message c'est juste de dire Darmanin il s'occupe de l'islam Tu vois Moi je m'en occupe Mais en vrai En vrai Et surtout c'est pas grave C'est qu'en vrai Il y a des vrais imams Plus dangereux que lui Je pense Qu'on soit tout à fait honnête Qui forment sûrement des gens Qui veulent faire des dingueries Ça doit exister en France J'imagine Mais du coup c'est pas lui Lui il était sur TikTok En gros je crois Il faisait des lives Et puis bah du coup On a capté qu'il disait des dingueries Il en avait déjà dit d'autres Mais c'est des dingueries Qui sont déjà dans le texte Donc effectivement Soit on interdit l'islam Voilà Soit on est honnête On dit Bah en fait le problème c'est l'islam Voilà On n'accepte pas ce genre de texte Mais du coup c'est pas possible C'est illégal Même chose et tout Même en France Le contexte de la laïcité Fait qu'on ne peut pas l'interdire Par contre à l'inverse C'est vrai que de dire Bah il n'a pas le droit de dire ça C'est compliqué Puisque de toute façon Si tu prends Même si tu prends la fin des temps Pour les catholiques Et ce que je disais l'autre fois Si je prends un catholique traditionnaliste De civitas ou autre Ou autre Un peu intégriste chelou Ils vont vous dire la même chose Inversion des valeurs Le monde est dominé par le diable De toute façon les nations Sont toutes corrompues Etc machin Qu'on ne doit pas suivre des drapeaux Mais qu'on ne doit suivre que Dieu Et qu'effectivement Les trans machin et tout Sont le signe Que c'est l'inversion des valeurs Et que l'homme devient une femme Et que la femme devient un homme Enfin Ça c'est le discours classique Et le problème C'est qu'il est dans toutes les religions Enfin Dans les trois grandes religions abramiques On retrouve des trucs de ce genre là Et même du coup Chez les juifs etc Enfin c'est Malheureusement C'est là dessus C'est pour ça que j'ai du mal à dire Ah bah oui C'est justifié de le remigrer le gars Enfin moi ça me paraît un petit peu fou Et surtout C'est un mauvais message politique Là dessus je suis d'accord aussi Effectivement On ne s'occupe pas de De l'immigration Qui crée de la délinquance Et le problème par contre Qui est lié vraiment Bah du coup A l'islam Bah doit être un problème Lié à l'islam Et qu'on doit régler Face à l'islam Mais non pas face Bah du coup des arabes Parce que ça n'a rien à voir en fait Enfin c'est vrai qu'il y a plein de musulmans Qui ne sont que Des maghrébars machin et tout Et il y a plein de rebeux Qui sont peut-être pas forcément musulmans aussi Donc Compliqué Et il y a plein d'arabes Qui du coup Et même je vais te dire un truc Je vais te dire un truc Zio Cloa Les plus radicaux Franchement Moi qui fréquente beaucoup de cercles musulmans Etc et tout Les plus radicaux Les plus salafisés mentaux Etc Et des blancs C'est des blancs Oui c'est vrai Bah ça c'est ma théorie T'es que j'ai une théorie là dessus La théorie c'est Mahomet il paraît qu'il était roux Enfin qu'il peignait sa barbe en roux Et bah c'est les rouquins blancs Les plus salafisés Je m'a pas écouté Ceux qui ont radicalisé moi Olivier Correl Fabien Klein Jean-Louis Klein Et leur daronne latin Sophie Klein Mais tu sais que j'ai Tu sais que j'ai une théorie C'est que les rouquins blancs Sont souvent les plus salafisés Est-ce que ma théorie tient ? C'est les roux Voilà Merci y'en a qui savent C'est les roux Et les roux français ou belges Qui sont à la base de souche Quand ils deviennent musulmans Ils deviennent des tarés Les roux c'est des cabiles Non c'est Non quand tu t'appelles Jean-Louis Ou que tu t'appelles Benoît machin Non t'es pas cabile Tu es français pour moi Je le vois dans leurs yeux Et ce sont les pires Et en fait j'ai remarqué Qu'effectivement Les plus salafisés La vérité c'est vrai Les plus tarés C'est pas que des rebeux tout le temps Alors des fois Y'a un imam taré et tout Mais ceux qui font des dingueries Ou qui vont tenter des attentats Ou des trucs chelous Y'a beaucoup de français Et de souches Et je me dis en fait Le converti a le syndrome De vouloir faire plus que plus Et du coup Ils font des dingueries Enfin ça je comprends pas Et y'en a plein qui sont partis En Syrie Etc On en voyait plein en photo Des gars qui lident Carrément des équipes là-bas Et tout C'est vrai que ça je comprends pas Et je me suis posé la question Pour les roux Parce que moi j'ai ma théorie Ferveur du converti Phénomène bien documenté C'est ça Donc on est d'accord Mais par contre C'est flippant Parce que tu te dis en vrai Le rebeux quand il voit ça Lui il se dit Bah moi je suis musulman Ok je suis des trucs Du texte comme lui Mais Bah il se sent pas forcément D'accord avec ça Et c'est là le problème Et après t'as les rebeux aussi Qui sont Tu sais genre Ils se sentent musulmans Parce que de manière communautaire Ils sont en mode Moi je suis musulman C'est ma communauté Et du coup pareil Ils vont défendre Comme un Bah du coup Comme un deux souches Qui s'est converti En mode Ah bah si Je vais tout défendre Alors qu'en fait Il est pas d'accord Regardez le hache Par exemple souvent Beaucoup de gens disent Le hache c'est un méchant salafiste Et tout Le hache pour moi Depuis le début C'est un apostat C'est un apostat Il fait du troll Sur le mariage des petites filles Il fait du troll Sur plein de choses Après il dit Oui mais moi je défends tout Comme si c'était un vrai salaf Et tout Mais en même temps Il se rend bien compte Que c'est des dingueries Moi je pense Qu'il est déjà apostat Dans son coeur Et je pense qu'il y en a Plein qui sont comme ça C'est à dire en gros Ils ont envie de garder Le côté communautaire Et le côté religieux Parce que c'est la famille C'est voilà Tout ça La filigation Mais par contre Au niveau des valeurs La plupart du temps En vrai c'est compliqué Mais il le défend Parce que c'est communautaire Et là pareil Ça me cause un soucis Je sais pas si tu vois ça Ou si c'est moi Qui ai une impression douteuse Sur certains croyants De la communauté Ah non 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 Je suis d'accord avec toi là-dessus Est-ce que c'est un problème ça du coup C'est quoi le problème du coup Dans la communauté On va dire musulmane Pour qu'il y ait plus de De recul vis-à-vis des textes Et moins de croyances Pour rien Bah déjà Qu'on arrête de renforcer Les radicaux En faisant des coups de com Comme Majoubi T'as vu Parce que Majoubi C'est une passe décisive Pour les radicaux en fait Pour les gens qui disent Regardez la France Elle aime pas les musulmans Et tout Bah expulser L'imam Majoubi Et même l'imam Iqusen Auparavant Qui est à peu près Pareil que lui Expulser ces gens-là C'est un contre son camp Énorme contre l'islamisme Pour moi Parce qu'il faut que Puissent subsister Des paroles Musulmanes Assez conservatrices Mais allant dans le sens De la paix quand même Etc et tout Parce que Majoubi Je le défends là Mais c'est pas non plus Un mec Qui était super Comment te dire Qui était super Non plus Progressiste Tu vois Mais Ce qu'il faut en fait C'est autoriser les musulmans A être conservateurs Déjà Ça serait déjà Une bonne piste Parce que nous Par exemple On a pas le droit D'être conservateurs Tu vois Si nous on est conservateurs On est des islamistes En fait C'est vrai Et tiens question Est-ce que pour les attentats Est-ce que t'as le droit D'être un converti Pour faire un attentat Parce que c'est vrai Qu'ils me disent Oui c'était pas forcément Des rebeux Et je me demande Est-ce que t'as le droit De faire un attentat Si t'es un converti C'est-à-dire faire Le djl De base Si tu suis bien Les préceptes De l'islam T'as pas à faire D'attentat A tout court Genre Oui mais voilà Tu es drapeau noir Tu es très salafisé Et tu es très méchant Alors est-ce que t'as le droit Ou pas en tant que converti De faire un attentat Oui je pose la question J'ai le droit de poser des questions Je pose des questions En soit c'est n'importe quel musulman Tu sais Par exemple En Bosnie Je peux te mettre en contact Même avec un mec Qui a fait une interview Sur le crayon Qui s'appelle Rudy Terranova Qui a participé Au djihad défensif En Bosnie A l'époque Quand il y avait Un nettoyage ethnique Qui était en cours Et pour le coup Bah oui Bah c'est pas mal De blancs là-bas T'as vu Bah voilà Pour le dire Pour te dire Il y a des mecs Qui crient islam hors d'Europe Il y a des pays européens Musulmans Tu vois Donc c'est même Tu sais c'est des gens Ils sont ignorants La plupart du temps Du coup Est-ce qu'on peut en conclure Que c'est la faute des blancs Non Franchement Je suis pas wokisé A ce point Mais Pour moi Tout le monde a sa part De responsabilité Mais en fait Les blancs Ont autant de parts De responsabilité Que les arabes Comment te dire Puisque nous en fait La communauté musulmane aussi On a pas su Faire émerger Quelqu'un Qui parle sans avoir honte Des problèmes Mais sans être une serpillère Non plus Tu vois Genre à chaque fois Qu'il y a un musulman Qui va s'exprimer Sur les grands médias Etc Et tout Soit il va faire la serpillère A la Tanguy David Soit il va faire Le lécheur de cul De la France Insoumise Mais Jamais Par exemple Je sais pas moi Le patron de bar Qui est contre l'immigration Par exemple Etc Et tout Qui pourtant est musulman Qui est peut-être Assez conservateur De son mode de vie Peut-être sa femme Elle porte le voile Etc Ce mec là On va jamais l'entendre parler Tu vois A l'époque T'as une histoire Qui avait un peu fait du bruit C'était Une gamine Qui avait été agressée Par un afghan Sur le champ de mars Et Il y avait à l'époque A l'époque T'as tout le lore De droit tardé Qui faisait des montages Sous IA Avec un taliban Qui court après une blondinette Etc En mode inusible Et tout Le lendemain Il y a une interview Du daron Qui s'appelle Mohamed Sur CNews On voit une barbe apparente Un peu Un petit accent Il dit mot pour mot Tous ces gens là Ils ont rien à foutre ici Nanani Nanana Il tient un vrai discours de droite Le daron Et d'habitude Je sais pas moi Reconquête Ils aiment bien récupérer Les victimes de ça Et tout Etc Et au lieu d'utiliser Des trucs comme ça Pour fédérer tout Cette affaire là Elle a disparu Du jour au lendemain Cette affaire là Elle a disparu Du jour au lendemain Et il y a personne Qui est partie Et qui entend ces paroles là Qui essaye de D'enclencher des ponts En fait Entre la communauté musulmane Française Encore une fois Moi j'aimerais bien En fait là C'est ça que je remarque En ce moment C'est que moi J'ai pris une tension Très critique Et quand je dis La France elle a changé C'est vraiment La France elle a changé Et aussi A chaque fois on me dit L'islam ne fait pas partie De la culture française Et tout Alors Au pire du pire D'accord T'as raison Du con Sauf que Maintenant il y a Un département français Où il n'y a pas de laïcité Et qui est musulman Et qui vote Pour Marine Le Pen D'ailleurs Ce département Et Et c'est un département Où t'entends l'appel A la prière normale Et tout Et c'est des citoyens français Dedans Et c'est un département français Avec des français de souche Qui naissent dedans Donc T'es un peu inscrit Maintenant Dans l'ADN de la France Que l'islam En est une composante Très bien Et alors oui Départager Reconquête Et l'islam Oui c'est compliqué Non mais en plus C'est pas ça C'est que Moi par exemple La religion L'islam En tant que religion Voilà Vous savez ce que j'en pense Pipo Et machin Et en tant qu'endoctrinement Ça me paraît problématique Derrière ça Moi je vois un autre Endoctrinement De l'autre côté C'est des gens Qui sont foncièrement racistes Et moi Si certains sont choqués Je le rappelle Malgré que je sois français Parce que je suis français Je suis un métis Je ne mis pas mes origines Kabil algériennes Ça se voit mon faciès Il y a un peu d'Inde Il y a beaucoup de choses Qui viennent de Pays de l'Est Etc Il y a eu beaucoup de croisements Vous voyez Je suis un croisé porté fenêtre Je suis un bâtard Comme on dit Et effectivement J'entends par moments Quand même Là par exemple Anis le connaissant Ce serait un random Vous voyez J'aurais pu croire Ce qu'a dit Mais là Sans aucun soucis Le problème C'est que je connais aussi Anis Et que Qu'on le veuille ou non Je connais aussi les médias J'ai un peu l'habitude Des provocations Entre personnes Qui se disent On va se faire la bagarre Et je me dis Je pense qu'il y a quand même Un truc entre deux Là Qui Il faudrait pas céder On va dire A la facilité de dire Ah c'est sûr Il veut la pragmatiser Et le problème C'est que par exemple Je connais aussi des gens Qui sont pas du tout Du camp de Anis Que je défendrais aussi J'ai même défendu Des conversano etc Même sur leurs opinions Et tout Parce que Je considère qu'il y a des moments Où oui ça peut être défendable Mais à un moment donné Aussi il faut pas non plus Tomber dans la facilité De se dire Ah c'est forcément Parce qu'il s'amène arabe Il fume des putains Il était en prison Ah lui Il doit être forcément Quelqu'un qui veut Lui faire du mal Parce que voilà Dans une histoire Un petit peu biaisée C'est compliqué les copains Moi j'ai pas envie De tomber dans cette facilité Donc désolé C'était pas ici Que vous trouverez cela Alors par contre Il y a Marc-Antonio Qui est là Mais je sais pas Sous quel pseudo Alors attendez Je regarde Je sais pas lequel Je sais pas si c'est pas Insta Non ça doit pas être Instaban Attends je regarde Dans le chat Discord Il faut savoir En plus c'est vraiment J'ai vraiment Du premier degré Vu des vidéos de lui J'ai vraiment de l'affection Pour ce mec Alors pourquoi t'as l'affection pour lui Moi je l'aime bien aussi Parce que c'est un peu Une victime de son succès Il s'est mangé Tout le système médiatique Dans la gueule Et il est toujours debout Tout ça Franchement Respect Et bah des fois J'écoute des trucs Qui dit Il est pertinent Et je trouve Il a pas assez d'abonnés Déjà Parce que vraiment Pour le coup Il est plus pertinent Que certains D'ont retardé Et après Tu penses à qui Un petit problème de son Attendez Ça va re-capté D'accord Donc tu penses qu'il a Des opinions plus Une opinion reste une opinion A la base Le réalisme Mais aussi une idéologie Une opinion reste toujours A prendre avec des pincelles Bien sûr Mais moi je veux voir un peu Tous les points de vue justement Et je veux vous donner Tous les points de vue Au lieu de ne donner Qu'un seul point de vue Vu que là on peut avoir Les deux points de vue Et comme ça Après C'est vous Qui vous ferez juge Et qui pourrez Choisir de la sentence Pour Anis Et derrière Même si Anislamiste Nous attend Bah effectivement Macario Non Macario Machin Bragadin Bref Petit Lardon Va nous rejoindre Normalement il peut le faire Je vais lui donner les rôles Donc tu peux nous rejoindre Petit Lardon Alias Gros Lardon Qui n'est pas Petit Lardon Mais qui était Petit Lardon Selon la rumeur Alors qu'en fait c'est pas lui Mais bref Vous savez quoi On accueille Gros Lardon Alias Marc Antonio Bonjour Marc Antonio Comment ça va ? C'est mieux de t'appeler Marc Antonio C'est mieux que Gros Lardon Quand même Gros Lardon C'était un peu un cauchemar Quand même Bah c'était Petit Lardon Le cauchemar Gros Lardon C'était un petit peu La libération Ouais mais c'est fini Tout ça Maintenant c'est terminé Maintenant c'est Marc Antonio Alors Marc Antonio Qu'est-ce que tu voulais nous dire Par rapport à tout ça ? Bah moi j'ai suivi L'histoire de Mila Là Et j'ai l'impression Que ça recommence Comme au début C'est infernal Alors vas-y Ça veut dire que je sais pas Ce qu'ils veulent C'est la mettre à mort A la fin C'est l'empêcher de vivre Ils sautent sur la moindre occasion La moindre boulette Qu'elle peut faire Elle se prend Mais parce que vous parliez De moi tout à l'heure Mais moi c'était rien Elle ce qu'elle a vécu Mais faut savoir quand même Qu'elle est restée Enfermée chez elle Qu'elle pouvait plus aller A son lycée Qu'elle était menacée De mort et de viol Et faut comprendre Qu'après avoir vécu tout ça T'as le coeur un peu noirci Quand même Et que tous les gens Qui lui tombent dessus Je trouve ça un peu Enfin sur Twitter C'est assez Enfin moi je me mets à sa place Elle a franchement Elle a de l'aplomb Elle a du courage Et du coup entre Anis et elle Tu vois ça comment ? T'as l'impression qu'Anis Remet une pièce dans la machine ? Bah Anis je connais pas en fait J'ai juste vu Qu'elle avait affiché Sur une vidéo Je pense qu'il a sûrement raison C'est peut-être un contrefeu J'y ai pensé aussi Pour essayer de déplacer Et de déplacer J'ai l'impression qu'elle est plus maligne Que ce que j'ai vécu Moi Elle a les notions Un petit peu Comment ça joue sur internet Moi j'ai une petite théorie Mais je la donnerai en privé Si tu veux Plutôt en privé Mais en fait je sais pas Anis je connais pas Je connais pas du tout Juste vu le passage Où il est content apparemment Que je sais plus comment il s'appelle Power ou je sais pas quoi Il s'est à se casser la gueule Ouais j'ai le droit Bah oui t'as le droit Mais voilà c'est moche quoi C'est moche Il m'a fait harceler Il m'a fait harceler Il a menti sur moi En disant que j'étais un islamiste aussi Donc c'est une bonger Moi je vois qu'il s'est fait casser la gueule Je suis content Comme toi J'imagine Les gens qui ont participé Au harcèlement Demain tu vois qu'ils se sont fait casser la gueule Tu vas rigoler frérot Je sais pas Je sais pas Je pense que ça irait trop loin justement Moi je me dirais que ça irait trop loin quand même Tu vois malgré tout Non non mais Moi j'aurais bien discuté avec eux Par contre Avec les uslules Avec des gens comme ça J'aimerais bien prendre un verre Ah bah Je lui ai proposé Je lui ai proposé de débattre Johan Power Il a pas voulu Je lui ai proposé un fight Sur la chaîne de Cro-Blanc Il a pas voulu Je pourrais faire grand chose de plus Non mais après je connais pas Je connais pas aux antécédents Qu'ils soient se péter la gueule C'est un mauvais signal aussi Tu vois tu Comment dire Malheureusement Je comprends que t'es le droit de te réjouir Oui c'est pas illégal Mais Malgré tout ça envoie un message de C'est une bonne solution Tu vois ce que je veux dire C'est un petit côté de Ouais mais faut Il faut assumer quand t'es un personnage public en fait C'est ça le truc C'est que moi je me fais aller à le palier dans la rue Etc J'assume aussi tu vois J'assume mes conséquences Je me suis même déjà fait agresser physiquement Et après je me suis déjà fait agresser physiquement Je suis pas allé chialer en story J'ai pas dit faites une cagnotte pour moi J'ai repris le cours de ma vie Et j'ai continué Mais je veux dire C'est un truc C'est pas J'ai l'impression qu'il y a plus de risques A critiquer l'islam quand même Qu'il y a plus de gens Qui se sont fait découper la tête Pour ça Que pour avoir Dit qu'un droit tard Et t'as un con Ou que tu vois Je pense que quand même Mila est dans une situation Mais de ouf quoi En fait on se rend pas compte Qu'à tout moment Elle peut perdre la vie Il y a des gens qui s'amusent Sur internet avec ça Alors moi j'ai écouté l'audio Oui mais pourquoi Tu vois c'est ça la question C'est pourquoi Parce qu'il y a ainsi Tu vois par exemple Je vais te citer C'est une citation Voilà je le dis Par rapport à la justice etc C'est une citation 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 Et autre chose Les frères Kouachi Peuvent crever en enfer Voilà Par rapport à celui de dire Je vais citer Le rappeur Booba Qui est pour moi Un des plus grands artistes D'ailleurs français De tous les temps Voilà Ai-je une gueule A m'appeler Charlie Réponds moi franchement T'as mal parlé Tu t'es fait plomber Voilà Faut assumer Après C'est la guerre civile C'est la guerre civile Non parce que Parce que Est-ce que Tous les français La majorité des français Se lèvent le matin En faisant un oui De dire Les arabes Par rapport à ça Nanani nanana Faut En gros Est-ce que Tous les français Se réveillent En incitant à la haine A la haine raciale Et à la haine Dans mon cas Après la diffamation Qui s'est passée J'aurais mérité De me faire planter Alors Bah non Bah non Puisque tu t'es fait Diffamer Et toi T'aurais mérité Que Toi tu t'es fait diffamer Et t'aurais mérité Que tout ce système De droite internet Hypocrite d'ailleurs Te soutienne Et T'envoie même De la force Parce que Moi à l'époque Pour le coup En story A ma petite échelle J'avais partagé Ta tête en story J'avais dit C'est pas lui Le mec en question Etc Ça sert à rien De le harceler Et tout Vous voulez niquer la vie D'un mec Et tout A mon échelle Mais Pour moi T'aurais dû être Soutenu Etc Et tout Et non Evidemment non Mais maintenant Quelqu'un qui appelle A la haine raciale Etc Et tout Par exemple Un mec comme Conversano Il s'est barré en Roumanie Pourquoi ? Parce que s'il marchera en France Avec ce qu'il dit Il se ferait péter la gueule Et Je trouve que Bah C'est Attends C'est pas normal T'as vu T'avais ce qu'il dit Il dit que les arabes Ils veulent buter Tout le monde Il dit A un moment Je sais pas Ce mec là Il incite à la guerre civile Et bah Il a qu'à en prendre les frais Et laisser les autres français tranquilles Tu vois Mais j'ai l'impression Que Conversano Qui quand même Fait attention à ce qu'il dit Prendrait plus de risques À marcher en France Qu'un islamiste Qui se la pète Sur les réseaux Et qui n'auront aucun problème Ouais je suis pas sûr Oulala Je suis vraiment pas sûr Les deux Je pense qu'ils ont un risque Dans ce cas là Les deux ont un risque Je pense Un mec qui joue les shows Je pense Autant celui qui joue là La racaille S'il y a mon racaille Avec le gars qui joue L'hystérique raciste Les deux ont un risque Mais pas dans les mêmes endroits C'est intéressant C'est intéressant Je vais te retirer une anecdote Je vais te retirer une anecdote Ça va répondre à tes questions Marc-Antonio Attends Je laisse d'abord répondre à des Et après je te laisse répondre Tu vois Je vais te retirer une anecdote Ça va te répondre à tes questions Marc-Antonio Le soir des attentats Il y avait Du novembre 2015 Quand on touchait Paris Etc Il y avait Moi j'étais sur Paris Et j'étais SDF à l'époque Pour le coup Et j'étais quand même allé au cinéma Ce soir là T'as tout J'étais allé voir Le film James Bond Je crois à l'époque Et je suis sorti du cinéma Il y a eu tout ce bordel Etc Et tout Et Moi J'ai entendu les bruits De très très loin Et j'ai vu Des embouteillages de voitures De flics etc Ça m'a suffit pour me traumatiser Dans ma ville Clairement Derrière je suis allé m'acheter Un bout de Substance Qui fait golerie Ce qui est tout à fait illégal Voilà Et c'était Là où je suis allé Chercher cette substance Illégale Qui fait golerie Tout à fait Je suis allé dans le bâtiment Etc Et tout De l'endroit Où prendre Je me suis fait fouiller De A à Z Et Les mecs étaient Armés Au cas où Il y a un islamiste Qui débarque Parce que c'était à deux rues De là où je suis allé Pour lui plomber la gueule D'accord Voilà Marc-Antonio Vas-y Je te laisse Réagir Ou rebondir Ou ramener A ta question Non 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 mais c'était J'ai l'impression Qu'en France T'as plus de risque De critiquer Les rebeux Ou l'islam Que de faire Des blagues Racistes anti-blancs Je sais pas Alors je vais te dire Alors je vais te dire Un truc Est-ce que Par exemple Je sais pas moi Cro-blanc Il se fait agresser Non et puis même sans ça Regarde moi par exemple Non Parce que Certes Il est critique Du comportement De certains musulmans Et de certaines Personnes immigrées Etc Mais il fait preuve de mesure Et il fait preuve de pragmatisme Je vois Mais le bon pragmatisme Pas pragmatiser les gens Et Je sais pas Est-ce que Je sais pas moi Est-ce que Julien Briand Ça se fait agresser dans la rue Non Des fois On va te dire C'est un cas Ce qui lui colle dessus Et moi j'ai précisé un truc Par exemple Moi qui suis beaucoup Dans la sphère islamocritique Voilà J'en ai quand même pas mal fait Des émissions sur l'islam J'ai jamais Moi personnellement Et pourtant Voilà Il y a des fois J'en vois les chi Quelques-uns et tout Il y a des fois Où je dis des trucs Qui leur déplaisent aussi Je suis peut-être pas Le plus virulent C'est sûr et certain Mais en même temps Est-ce que Même Vincent Lapierre Vincent Lapierre Qui va dans tous les quartiers de France Je crois que Des fois c'est un peu virulent Parce que Attends Red Skull Red Skull Deux secondes Je te laisse déco-reco Parce que ta connexion galère un petit peu Et juste pour préciser Dans le milieu islamocritique Personne Personne pour l'instant Ne s'est fait agresser Et moi j'ai jamais eu de menace De quoi que ce soit À part deux trois idiots Dans les commentaires Mais je veux dire En vrai J'ai jamais eu de menace Vraiment Que dalle Donc pour l'instant En tous les cas C'est vrai que je dirais pas Que c'est non plus Au point de risquer sa vie Absolument Si jamais tu critiques Je sais pas si je critique Mahomet Et son mariage Avec Aïcha On va pas me tuer Enfin pour l'instant En tous les cas Personne n'a vraiment voulu me buter Ou je sais pas quoi Enfin ça n'est pas arrivé quoi Donc soyons honnêtes quoi Vas-y Red Skull Moi j'ai déjà eu des menaces Bien avant la diffamation Ah T'avais sorti quoi Pour avoir des menaces ? Non Je sais pas C'est quelqu'un à mon travail Qui était tombé sur une de mes vidéos Et il voulait que je baisse les yeux A chaque fois que je le croisais Ah bah là c'est différent Parce que ça tombe dans le réel Donc peut-être que quelqu'un La bâle prie Mais en gros Je veux dire sur les réseaux Il y a assez peu Par contre c'est vrai Que si ça arrive dans ton entourage C'est un petit peu différent Parce que voilà quoi Fais attention Bah oui mais en vrai Je me dis les gens Déjà ils vont pas me reconnaître comme ça On va commencer par là Même si imaginons il me déteste Bah avant qu'il me reconnaisse Il y en a pour un moment Derrière S'il me reconnaît Est-ce qu'il aura vraiment envie De me péter la gueule ? Je suis même pas sûr Je pense qu'il voudra peut-être Même pas venir me voir Parce qu'en vrai C'est quand même différent De regarder un mec sur TikTok Et de rager Que d'aller le voir dans la rue Et après je peux tomber sur un taré Ça je ne le nie pas Tu vois je pense qu'il y en a Des tarés qui voudraient Mais je trouve que Sur internet La violence Est beaucoup plus du côté Des racailles Qui arrivent en meute Que du côté Entre guillemets Des droitsards Qui sont Ça dépend Franchement je n'ai pas l'impression Qu'ils sont très méchants En vrai Il y a de l'agro aussi Chez les droitsards Moi je l'ai vu Je l'ai vu autant à droite Qu'à gauche Comme effectivement du côté Il y a de l'agro chez les droitsards Mais il y a de l'agro Des droits de partout De meute et tout Là je trouve que c'est semblable En fait partout Dans toutes les communautés Etivalent à Mila Ah non Ça c'est différent Ah c'est différent Effectivement Ça a eu une ampleur Très particulière Alors qu'à la base Le truc de Mila C'est un truc d'adolescent On est d'accord Ouais c'est un clash de débile Mais qui a pris trop d'ampleur Je sais même pas pourquoi ça Mais t'as vu C'est que de base Elle a eu ça Mais à l'inverse Ça serait pas arrivé Mais t'as vu Au lieu d'éteindre la polémique En vite fait Elle a continué Elle a continué Elle a continué Elle a des raisons Je vais revenir A la base Au début Ai-je une gueule A m'appeler Charlie Ouais ouais Mais en même temps Il a pas tort Marc Antonio Si jamais elle baisse les yeux C'est dire à la tort Et du coup Elle peut plus Non plus Tu vois dans les deux cas C'est problématique quoi C'est à dire qu'elle peut pas Elle peut pas se taire On va dire Ne plus critiquer Ce qu'elle critiquait Sinon c'est un avenu De De D'erreur quoi De faiblesse Il y aurait pas eu tout ça Mais là elle serait pas devenue comme ça C'est sûr Ah oui C'est sûr C'est eux qui l'ont rendu comme ça Je sais pas si vous Enfin on se rend pas compte Parce qu'on est des adultes Mais elle avait 16 ans Après quand on voit son daron Quand on voit son daron Qui fait des week-ends à Tel Aviv Avec un criminel comme Yoni Et Zorabitan Et qui a du coup peut-être Éduqué Mila Sur la haine des arabes Depuis plus jeune Voilà Je pense que c'est L'idéologie politique de la famille Avec ou sans ça T'as vu Peut-être Peut-être qu'elle a eu ses propos Parce qu'effectivement Elle est dans un terreau social Qui a déjà ses idées là Après c'est possible Là dessus je connais pas Tout de Mila La base de l'histoire C'est qu'elle s'est fait insulter Parce qu'elle refusait des avances Oui c'est bon Et son daron le keuk Il va faire des week-ends Avec Yoni A Tel Aviv Qui est un criminel de guerre notoire Qu'on devrait déchoir De la nationalité française Ça justifie pas Qu'elle soit restée enfermée Chez elle pendant des années Qu'elle a été menacée de mort De viol Evidemment Qu'elle a été De l'héro 1 De l'héro 1 C'est ce que je disais Tout le harcèlement Qu'elle a subi Moi je fais partie des gens Qui ont pris sa défense C'est normal Son père Peut-être qu'elle était Dans un milieu Qui était peut-être déjà Elle avait déjà peut-être Des idées comme ça Mais ce qu'elle a vécu Mais vous la rattraperez jamais Et je la comprends très bien Mais on peut pas se faire Humilier comme ça Se faire rabaisser Se faire menacer de mort Enfin Devoir aller à la télé Pour s'excuser Et encore je trouve Qu'elle a tenu Parce qu'elle était passée Au petit journal Je crois je sais plus Comment ça s'appelait Et droit dans les yeux Elle avait dit quand même Qu'elle avait le droit au blasphème Franchement Fallait le faire quand même Fallait le faire avec tous Les espèces islamo-gauchistes Oui mais encore une fois Pourquoi il y a plein de gens Qui blasphèment Et il leur arrête Pourquoi par exemple South Park Qui est une série vue Par des milliards de gens Dans le monde peut-être Pourquoi South Park Qui a fait 4 épisodes Sur l'islam Même 5 épisodes Sur l'islam Les créateurs N'ont jamais eu de problème Bah déjà parce que Moi-même c'est mes épisodes préférés Et parce que Encore une fois Ils critiquent l'islam Mais ils ne sont pas Dans une haine Ou dans un truc Répétitif et perpétuel Tu vois Et à un moment Il faut assumer Quand t'es dans ça En fait Ce que je ne comprends pas C'est le départ Le départ Oui C'est une histoire de cul On va dire Voilà une proposition sexuelle Elle refuse Elle les insulte Après ça va en bruit Elle a dit qu'elle mettait Un doigt quelque part Et ça A priori Ça passe pas quoi Non ça passe pas ça Quand elle a juste fait ça En effet Tout le harcèlement Qu'elle a subi Je le condamne Et je fais partie des gens Qui l'ont défendu Quand elle a subi ça Mais c'est ça Là-dessus J'ai pas de C'est juste qu'après Elle en fait un business Et quand t'en fais un business Bah tu dois assumer Les conséquences derrière Bah elle peut plus travailler la meuf Bah elle peut plus travailler la meuf Si elle aurait Si elle aurait Non mais par contre Je suis un enculé Et non ça se fait pas De manquer de respect aux gens Comme ça Excuse-moi Mais si Si elle aurait pas Comment te dire Si elle aurait pas Continué à faire un business Si elle aurait pas Continué à faire un business De tout ça Ce serait trouvé un taf Et être née avec les Caroline Forest et compagnie T'inquiète pas Qu'il lui aurait trouvé Un job sur France Inter Derrière ou une connerie En vie de terme Moi je trouve que c'est courageux Qu'elle ait largué Les Caroline Forest Ah oui là-dessus Je suis d'accord Mais malheureusement Pour faire un business De la haine Bof quoi Elle est pas dans le business Je pense qu'elle est Elle est dans le business complet Elle a une revanche à prendre Regarde elle est dans le business complet Il y a pas longtemps Est-ce qu'elle est Parce qu'elle avait perdu Son partenariat Avec je sais plus qui Nanani Elle fait du sport Surtout Elle a vu lui Bicrave ses culottes Aussi Oui Après elle a droit Mais je veux dire Elle fait du sport Elle est plus dans son truc de sport Je crois Normalement Elle était pas spécialement Dans la critique de l'islam Oui Son public Il est principalement Son public Il est principalement masculin T'en connais beaucoup Des mecs Qui sont intéressés par le sport Qui suivent une meuf Plutôt que de suivre Thibaut InShape T'inquiète Oui bah Regarde autre chose C'est sûr Mais Elle aurait du faire T'as vu Elle aurait du faire Un uniforme Elle aurait du faire Un uniforme Elle aurait fait un uniforme Il y aurait moins de gens Qui voudraient la pragmatiser T'as vu Oui c'est sûr Si effectivement Il n'y avait pas une sorte Alors là où je vais être d'accord Avec toi sur un point C'est de dire Bah ok Effectivement Elle va parler beaucoup d'islam Machin et tout Elle est très critique Et virulente D'islam Après c'est avec ça Qu'elle s'est fait connaître aussi Enfin Il y a aussi Ce problème là C'est comme si tu disais Damien Rieux De parler d'autre chose Aujourd'hui c'est compliqué Il s'est fait connaître Par rapport à ça Et du coup Effectivement C'est entre business Notoriété Bah il pourrait parler De migration Et c'est aussi Ce qui la protège Tu vois d'une certaine manière C'est à dire qu'en gros Tant qu'il y a cette menace Qui plane au dessus d'elle Ça la protège aussi D'une certaine manière Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Ouais mais là Elle a trop contre la vie Bah oui mais bon Maintenant elle s'y habitue Ah ça fait des années C'est à la passion Maintenant voilà Oui mais quelque part Maintenant peut-être Qu'elle n'a pas envie Je sais pas par exemple Je connais personnellement C'est à dire en gros Peut-être qu'elle a un confort Dans ce type de vie aussi Et de devenir finalement Ce symbole Bah moi je sais pas Si demain je deviens Le symbole de la lutte Contre l'islam C'est particulier quand même C'est pas rien Tu vois tu vas pas perdre Ce symbole comme ça Tu vas pas envie de le lâcher Et là c'est une analyse Même pas critique De sa position C'est normal en fait Moi j'ai une position Comme ça demain Je la lâche pas comme ça Tu vois c'est normal Je m'y accroche Je pense qu'à l'âge Où elle devait se construire A 16 ans Elle a appris à être Une guerrière Je sais pas si vous Je sais pas Parce que moi j'ai vécu Un millième de ce qu'elle a vécu Mais je sais pas Si vous vous rendez compte Du truc quoi Mais bien sûr C'est pour ça que je t'ai dit Qu'en même temps Elle peut pas lâcher cette position C'est même pas une critique C'est vraiment C'est un combat Je pense Maintenant c'est le combat de sa vie Mais ce qui est logique en fait Parce que c'est ce qu'il a marqué Et derrière Alors certains sont très choqués Parce qu'effectivement T'as dit À Nice Oui mais faut assumer Oui mais du coup On est en France Donc est-ce qu'on doit vraiment Assumer le fait Qu'on fasse de la critique De certaines religions De personnes Au point que ça finisse Dans la rue Au lieu que ce soit Sur le terrain légal C'est ça le problème Peut-être qui choque les gens Et certains disent Que oui du coup C'est trop choquant Ce que tu as dit à Nice Alors est-ce que tu peux préciser Ta pensée Alors je comprends Que ce soit trop choquant Et c'est la liberté aux gens De pouvoir être choqués D'un truc ou pas Tu vois Sous-titres par Jérémy Diaz